L'objectif de la séquence numéro 12 est comment modifier la taille des colonnes et des lignes du tableur Excel. Nous allons voir comment modifier la hauteur des lignes. Tout d'abord, sélectionnez la ou les lignes que vous voulez modifier en hauteur. Sélectionnez le menu Format. En déroulant, sélectionnez Lignes, puis sélectionnez le menu Hauteurs. La boîte de dialogue Hauteurs de lignes s'ouvre. Entrez au clavier, votre hauteur choisit, puis cliquez sur le bouton OK. Nous allons voir maintenant comment modifier la largeur d'une colonne. Sélectionnez la ou les colonnes à modifier en largeur. Faites un clic droit avec votre souris, puis sélectionnez le menu Largeur de colonne. La boîte de dialogue Largeur de colonne s'ouvre. Entrez au clavier, votre largeur choisit, puis cliquez sur le bouton OK. Maintenant, nous allons voir comment ajuster automatiquement une colonne ou une ligne. Sélectionnez la ou les lignes à modifier. Sélectionnez le menu Format. Dans le menu déroulant, descendez jusqu'à Lignes, puis Ajustement automatique. Cours numéro 12. Vous êtes maintenant capable de modifier la taille d'une ligne, la taille d'une colonne, ainsi que faire l'ajustement automatique. Merci. Je vous prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?